Depuis huit ans, avec l'équipe Shansia, on voyageait partout en Chine pour découvrir les ateliers des artisans. Une fois qu'on l'a découvert, il faut qu'on aille pour apprendre la technique, le savoir-faire. Parce que chaque savoir-faire a leur limite technique. Certains c'est sur les tailles, la largeur, le tissage. Certains c'est sur l'épaisseur. Certains c'est sur la solidité. Et donc il faut qu'on apprenne et même faire des stages, en faisant des stages même si on rate. Mais on comprend le point crucial, essentiel sur ce savoir-faire. Après on commence à faire des créations parce qu'en Chine, 95% des artisanats font des objets décoratifs. On peut regarder mais on n'a pas besoin dans la vie, il n'y a pas une fonctionnalité. Donc la première chose qu'on doit faire c'est créer, ramener un rôle fonctionnaire utile avec ses artisans, enfin avec ses savoir-faire. Et après, la plupart des artisans, ils rééditent les objets du passé, les dynasties avant, qui sont très beaux, mais ce n'est pas aujourd'hui. En deuxième, il faut qu'on ramène, on crée un esthétique, un goût plus moderne, contemporaine et qui est plus trendy par rapport à notre goût aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !